Musique Le loup, la chèvre et les sept chevrouilles Ce jour-là, Igor sort de chez lui en chantonnant. « Cette journée sera mémorable ! » se dit-il en montant dans sa voiture. Et le sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il va d'abord chez l'épicier. Puis chez Belle-Pâte, le chausseur. Il fait quelques emplettes dans la boutique de Viviane. Et termine par Raymond, le parfumeur. Ses achats terminés, Igor quitte la ville, gagne les bois et gare sa voiture derrière un bosquet à l'abri des regards. « Pom-pom-pom-pom-pom ! » chantonne-t-il en retirant soigneusement ses habits. « Tralala-la-la ! Une bonne douche de farine ! » « Dagada, soin-soin ! Enfilons cette jolie robe ! » « Et ses coquets escarpins ! » « Maintenant, un soupçon de fleurs de chavignoles ! » « Le voici fin prêt ! » Igor se dirige ensuite vers la maison de la famille Broutchou. Peu de temps après, Madame Broutchou sort de chez elle en disant « Je vais au marché ! N'ouvrez à personne ! Et surtout, prenez garde au loup ! » Puis, elle enfourche sa motocyclette. « Elle est partie ! À moi de jouer ! À moi les biquets ! » jubile Igor. « Ouvrez ! Ouvrez vite, mes petits ! » crient-ils en imitant la voix de la chèvre. « Le loup est dans la forêt ! » Trompé par son déguisement, les chevaux lui ouvrent la porte. « Et maintenant, il est dans la maison ! » ajoute qu'aimant Igor de sa grosse voix. Et, goulûment, il se jette vers les biquets. Mais, dans sa précipitation, il se tord la cheville, sans être dans sa robe, et vient s'écraser violemment contre le mur. « Maudite chaussure ! Maudite robe ! a-t-il le temps de penser avant de perdre connaissance ? » « Il faut téléphoner à papa ! » s'écrient les chevraux. Puis, il court se réfugier à l'étage. M. Brouchou arrive au moment précis où Igor commence à reprendre ses esprits. Il le secoue par les épaules. « Où sont mes enfants ? » gronde-t-il. Au même instant, Mme Brouchou rentre du marché. « Henri ! Que fait cette femme dans tes bras ? » Surpris, M. Brouchou lâche le loup qui s'écrase par terre. « Explique-toi, Henri ! » s'énerve Mme Brouchou. « C'est le loup ! C'est le loup ! » s'écrient les chevraux en dévalant les escaliers. « Taisez-vous, les enfants ! Je parle à votre père ! » Igor en profite pour prendre ses jambes à son cou. Oh ! Mme Brouchou comprend alors sa méprise. Elle serre ses enfants dans ses bras. « Mes pauvres chéris, comme vous avez dû avoir peur ! » Quant à Igor, jamais il ne parla de cette journée mémorable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501